Ma question a été pacifiée, et que les chrétiens et les juifs sont par conséquent dans le faux. Pourquoi demande-t-il aux musulmans qui doutent de lui de se référer à ces gens qui seraient dans le faux ? Je trouve ça dans la surat 10, verset 94. C'est clair ? Lisez d'abord surat 10, verset 94. Surat 10, verset 94, et surat 10 aussi, verset 21. On va lire ces deux versets, vous allez voir la valeur des chrétiens sur les musulmans. Là c'est le diable, malgré qu'il est le diable, il a reconnu que c'est les chrétiens qui sont dans la vérité, et que les musulmans doivent venir au pied des chrétiens pour être instruits. Déjà, un bon musulman qui vient même ici, il va poser une question pour qu'on puisse l'éduquer. Un grand musulman vient faire débat, on dit « va être instruits, tu vas faire débat ». C'est-à-dire que c'est les maigrets douces. Donc, il a dit que ce gars-là, il a dit « c'est faux ». Il a dit « il faut venir faire débat ». Il dit « viens, alors bien, et puis tu vas prendre des questions, on va t'instruits. » Mais quand ils viennent, je dis « où ? » Je dis « adoré-moi. » Le bouge. Près, vas-y. Surat 7, verset 94. Oui. Et si tu es libre, et si tu es libre, et si tu es le musulman, tu es en libre. Sur ce que nous avons fait descendre vers toi. Sur ton livre de foi, qui est le Coran al-Coran, c'est-à-dire une récitation. Et tu, oui. Interroge alors. Pose tes questions alors à ceux qui lisent le livre. À ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui sont ceux qui lisent le livre ? Quel livre d'abord qui a été révélé avant le Coran ? Et qui sont ceux qui lisent ce livre-là ? La Torah, l'Évangile, c'est les juifs et puis les chrétiens. Donc le Coran demande, Allah demande humblement à ses petits bandits de ne pas être voyous avec nous, mais de venir à nos pieds qu'ils soient instruits de la bonne manière. On va leur appeler, nous on a le Saint-Esprit, on a la révélation des Écritures. Eux, ils ont la lettre pour en faire. Eux, ils doivent venir à notre pied, eux, on va les éduquer. Ça, c'est Allah qui a dit. Tout bon musulman qui respecte Allah doit exécuter ça. Et ne pas venir même faire des confrontations avec les chrétiens. Quelqu'un qui va t'éduquer, qui va t'exouir, tu vas venir faire des bain à lui. Elles ont la même chose. Ça, c'est un deuxième verset qui va dans le même sens. Sur Aveté 7, verset 7, nous l'avons envoyé avant toi, nous l'avons envoyé avant toi, Mouhamad là, que des hommes à qui nous faisions des révélations, demandez donc, demandez donc aux érudits du livre. Quand la Bible nous a demandé à ceux qui lisent le livre, avant nous, c'est les gens qui lisent le livre avant le Coran, avant les musulmans, ils sont qui ? Pour que les musulmans viennent être écrits à leur prix. Alors il dit quoi ? Demandez donc, posez des questions, donc aux érudits du livre. Le Coran maintenant nous dit, nous sommes les érudits. Si vous ne le savez pas. Nous sommes les savants, les connaisseurs. Un érudit, ce n'est pas n'importe qui. C'est un initié, un connaisseur. Le musulman doit venir à vos pieds pour qu'on puisse les éduquer. C'est-à-dire que tous les messieurs courants, quand ils viennent à refronter avec moi, eux-mêmes, leurs courants, d'abord, je leur explique ça. Ce qu'ils ne comprennent pas dans leur propre livre, pour que ce qu'il y a là, soit un grain de vérité quand même. Je leur explique ça. Eux tous, ils le savent. Il y a plein de personnes qui viennent ici, et puis comment ils sont étonnés ? Parce qu'il y a là, on va les éduquer. Ça, là, dit vrai. Amen. Donc, voilà un peu. Donc, normalement, si c'était falsifié, et qu'on était dans le faux, on ne peut pas être instruit par un fausset. On ne peut pas être instruit par quelqu'un dont le livre a été falsifié et le livre est faux. On ne peut pas venir à nos pieds pour être instruit. C'est la vérité qui doit instruire le mensonge. Mais ce n'est pas le contraire. Quand c'est le contraire, il y a des problèmes. Il faut que la vérité passe à se dissiper des ténèbres. Donc, Allah, ils ont suit ça. Mais les musulmans, là, c'est les petits musulmans de Côte d'Ivoire, là. Frères, c'est des anarchistes spirituels. Ils sont en train de faire leur business pour chercher l'argent. Ils savent qu'ils vont en enfer, mais ils ne veulent pas aller seul. Il faut trimballer une foule derrière eux. Ils sont méchants. C'est tout. Donc, voilà, un peu. Donc, ça vous dit que si Allah dit ça, c'est que vraiment la vie n'a pas été falsifiée. C'est eux qui disent que c'est falsifié. Allah n'a pas dit que c'est falsifié. C'est eux qui le disent. Bon, comme Allah aussi, il a beaucoup de bouches. Donc, mon frère, voici un peu la deuxième question. Voilà, Allah ne peut pas envoyer des gens à ses enfants à nos pieds. Si on est dans le fond, qu'on puisse les étudier, ce n'est pas possible. Imposable. C'est que nous sommes les érudits du livre. Nous sommes dans la vérité. Et nous sommes la lumière. Et eux, c'est des ténébreux. Parce qu'Allah m'a dit, lisez-moi ça sur la 33 verset 43. Et puis, on passe à la troisième question. Allah dit, les mouvements, tous les mouvements sont des ténébreux. Allah, il les insulte chaque jour. Ils sont des masons. Ils sont des liens d'oubliés. Malgré cela. Quelqu'un dit, un esclame, tu n'es même pas franchi. Oh, nous ne sommes pas des esclaves. On était esclaves de Satan, dans l'ignorance. Mais Dieu nous a enlévé sur le jour satanique et pharaonique spirituel. Pour être maintenant des enfants affranchis. Nous sommes maintenant affranchis. Nous sommes des fils de des filles. On n'a plus le statut d'esclaves. Un esclave, il va rester dans la maison toujours. Jamais. Même si je comprends bien comment, même s'il a lavé les fesses, il a lavé les narines, tout ça là, il a mis le d'embrouille, il a fessé. Tout à l'heure, il sortira de la maison. C'est un esclave. Le fils, il fait partie toujours de la maison. C'est plein, non? Maintenant, on va voir maintenant. Frère, vas-y. Sourat 33, verset 43. Oui. C'est lui qui pritif. Pourquoi les musulmans doivent venir à nos pieds pour qu'on puisse les éduquer? Pourquoi les musulmans doivent venir à nos pieds pour qu'on puisse les éclairer? Matthieu 5, 14, rapidement. Et puis on termine ici. Et il y a même temps de trois ans de question. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous qui êtes les petits là, vous devez éclairer les musulmans, vous devez éclairer ceux qui sont ténèvrés. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas dit, vous avez la lumière du monde. Mais vous êtes dans la lumière du monde. Vas-y un peu. Une fuie située sur une montagne. Une fuie située sur une montagne. Elle peut être cachée. Tout le monde voit ça. On ne peut pas, ça peut être caché. Vas-y un peu. Et on allume pas une lampe. On allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Pour la mettre sous le chandelier. Sous le poisson. Mais on fait quoi? Mais, on la met sur le chandelier. On allume la lampe et on la met sur le chandelier. Et elle est claire. Elle est claire. Pour ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. On n'est pas en train de lire ou de lire entre les quatre minutes pour mentir aux gens. On est dans la rue. Et on crie. Et pour que les gens qui se passent là soient éclairés. Parce que nous sommes la lumière du monde. 112. Et comme? Non, là c'est 112. Comme nous sommes la lumière du monde. Alors Allah me l'a dit. Vous, musulmans, vous êtes ténébrius. Allez-y au pied de la lumière. Vous êtes éclairés. Bon, notre père, lui, dit. On est là. Lumière. Pourquoi? Chaque père doit qualifier ses enfants. Exactement. Allez, le père qualifier ses enfants. Amen. Le père s'agressé son appart éclairé ou il n'est pas éclairé. Oui. Si son appart est ténébreux, vous baisez les lumières. Parce que notre père, il nous a dit la qualité que nous sommes la lumière du monde. Demandons à Allah, il va dire que ses enfants-là sont quoi? Lumière ou c'est-à-dire? Sur la trottoir. Oui. Mais c'est quand? Va dire, l'être. C'est lui qui plie sur vous. C'est lui? Allah, je m'en ai dit. Alors, quoi? Qui plie sur vous, les musulmans. Ainsi que ses ordres. Pas le seul avec son cottage, Angélique, afin d'avoir un souci qu'il vous fasse sortir des ténèbres, le coron, le véritable Dieu vous fasse sortir des ténèbres. Des ténèbres. Des ténèbres. À la lumière. À la lumière. Au sud de ce verset, à la lumière de ce verset, Allah est même en train de dire comme notre Seigneur Jésus-Loup a dit que nous sommes la lumière. Amen. Allah a dit que c'est sa façon de ténébrer. Voilà. Parce qu'ils sont déjà musulmans. Quand tu es musulman, tu devrais être éclairé. Exactement. Ou bien être dans la lumière. Eh oui. Mais malgré qu'ils sont encore musulmans, il peut se lever pour que Dieu ait peut-être pour les enlever dans les ténèbres. Et tant que musulmans, ils sont toujours ténèbres. Ça raconte de ça qu'ils doivent venir au pied de la lumière que nous sommes pour être éclairés. Amen. Amen. Enseignements spirituels. Éclairants. Amen. Amen. Ok. On va marquer une petite pause stratégique. Maintenant, si ce livre est faux ou bien si ces livres sont faux, sont faux. Oui, c'est sûr, ça arriverait. Il ne faut pas laisser ça. Elle vit, elle vit, il faut s'enlever, la mettre ici à la fin. Je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre. Pourquoi est-ce que, le monde se trompe. Pourquoi est-ce que ce soit uniquement dans ces livres où on donne les informations sur Dieu et les prophètes et que le courant qui est censé être vrai est incapable de donner les informations sur Dieu et sur ses prophètes et même sur moi-même. Par exemple, sa naissance, son enfance et sa mission. Sa mission. c'est très clair. Ce que tu as dit, c'est un résumé. Ça veut dire déjà que tu as tout compris. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi tout est flou, là, quand tout est mélangé. Un livre qui vient de Dieu, ça va nous donner, ça va nous montrer qui est Dieu. Comment Dieu se manifeste. Dans la vie de la Torah, Dieu s'est manifesté en chair et en os. et il est venu. À moins que, d'accord, je dis les musulmans sur les mécréants. D'accord, ils insultent même Abraham qui s'appelle Ibrahim qu'on appelle le père de la foi. Ils insultent Abraham. Abraham dit que lui, il a vu Dieu, et il a mangé un Dieu. Il a pu, il a mangé un pays, il a pu faire un Dieu. En chair et en os. Dans Genèse chapitre 14. Tu comprends, il n'y a pas dit verset, fais-je que verset, tu continues. Ils ont mangé. Dans Genèse, tu es encore là-bas, il a reçu Dieu encore quand il était venu à ses deux anges. les a reçu d'Azara préparé. Ils ont mangé encore en bas de l'arbre, à côté d'Abraham. Abraham dit que il sait que Dieu se manifeste. Il est très bien dans le Coran, le Dieu là, on dit non, il ne se manifeste pas. On ne peut même pas l'imaginer. Il est trop grand. On ne peut même pas le voir. C'est quel Dieu ça ? Un Dieu qui ne se manifeste pas, qu'on ne peut pas voir, on ne peut même pas imaginer. Si il meurt, mais qu'il voit quelqu'un qui a dents pourries, qui a dix bas oreilles, et puis qui est filé, et qui a houtou en main, et puis c'est écrit tout ça, au-dessus de lui, Allah Subhanahuachal. Un jeune jeune homme a dit non, non, ce n'est pas Allah. Il m'a dit, mais toi mon ami, il t'a dit qu'il était comment ? Tu peux m'imaginer ? Non. Tu ne m'as pas vu ? Non. Tu peux me concevoir ? Non. Tu m'as déjà vu un peu seulement ? Non. Je te me suis décrit une fois ? Non. Assez-toi, ô-te-la. Au suivant, c'est ce qu'il va faire. Parce que toi, il t'a vu aujourd'hui. Le mot qu'il va te voir quelque part, il dit, ah, le frère, il sait qu'il l'a vu quelque part. Mais il ne l'a jamais vu. Et puis, il dit, moi, je m'appelle Gabriel. Moi, il m'a dit, quoi, tu n'es pas Gabriel ? Puis, on ne te connaît pas. Allah, tu as connu les blagues, 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 mais dans le courant, nous, les chrétiens, on sait qu'Allah, il a venu plus sur la terre. Mais eux, il dit que Gabriel est sur la terre. On ne peut pas l'imaginer. Moi, on l'a rattrapé, elle est sur la terre. Si tu viens, te lis le seul verset, frère, lis-moi ça. Sur le 29, verset 28. Sur le 29, verset 29 à 29. On va voir où Allah est venu sur la terre. On voit ça rapidement. Et voilà. Tu as déjà fait le résumé de tout. Vous dites que ce n'est pas le même individu. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan. De l'autre côté. Alors, vas-y frère. Sur le 28, verset 29. Oui. Sur le 28. Vas-y, rapidement. Verset 29. Oui. Oui. Lorsque Moïse a accompli la période. Quand Moïse a accompli la période, convenu et qu'il se mit en route avec sa famille. Il y a quelqu'un qui peut me prendre ça ? Sur le 25, vous pouvez me prendre ça ? Sur le 25, tu prends le verset 55 à 60. Rapidement. Allah a été vu plus. Je ne sais pas si tu l'as fait ici. On va lire le verset sur le moment où il a été vu. Donc notez ça, ça va vous aider. Quand les amis ont dit qu'on ne peut jamais voir la faune, mettre des deux versets devant lui. Puis ça bouge et fermé une fois pour les ponts. Pré, vas-y. Sur le 28, verset 29 à 30. Oui. Oui. Lorsque Moïse a accompli la période convenue. Oui. Et qu'il se mit en route avec sa famille. Oui. Il vit un feu. Moïse a vu un feu. Du côté du monde. Du côté du monde. Il dit à sa famille. Alors, Moïse dit à sa famille. Demeurez ici. Demeurez ici, là. J'ai vu du feu. Moi, j'ai vu du feu quelque part. Peut-être. Peut-être. Vous en apporterai une nouvelle. Vous en apporterai une nouvelle. Ou un tissu de feu. Ou un tissu de feu. Après que vous vous réchauffiez. Quand vous avez froid pour que vous puissiez vous réchauffer. Vas-y, trente ans. Vas-y, un peu. Puis quand il arrive. Très bien. Quand Moïse est arrivé, on lui a indiqué maintenant. On l'appela. On l'appela du plan droit de la vallée. On a appelé Moïse du plan droit de la vallée. Dans la place Béni. Dans la place Béni. À partir de l'arbre. À partir de l'arbre. L'arbre. L'arbre est arrivé au ciel. À partir de l'arbre. L'arbre est arrivé au ciel. Donc, c'est sur l'arbre qui a poussé. Donc, on a appelé Moïse à partir de l'arbre. Qui a appelé Moïse à partir de l'arbre ? Continue un peu. Oh Moïse. Oh Moïse. C'est moi Allah. C'est moi Allah Azawakal. On l'appelait, il dit qu'il y a Allah, il n'est pas sur la terre. Bon. L'arbre était où ? On l'appelait Moïse du haut des cieux. On dit ainsi par les ténèbres. Et toujours, tu parles du haut des cieux. Du haut des cieux. Mais Allah lui, il parle sur toi dans la terre. Ou bien dans l'arbre. Bon, ces grands frères de Tazan. Bon, ori, ori, ori. Tout ça, tout est mélangé, frère. Tu vois ? Tu fais quoi dans moi, là ? Hein ? Donc, là, tu vois un peu. Oh, le musulman, il ne connaît pas ces versets-là. C'est nous, on peut dire ça pour qu'ils soient éclairés. Si on ne secoue pas le musulman, il n'y a pas d'espoir pour eux. C'est nous, on peut les secourir pour qu'ils soient sauvés. C'est ceux qui sont de Dieu. Et je te rappelle, on le fait depuis le musulman que j'ai baptisé plein d'autres. Ils sont, ils vont dans 200 personnes. Plein ont voyagé, d'autres sont morts. D'autres sont encore en vie. C'est la grâce de Dieu. Plein sont, ils sont comme ça. Le Hame est sauvé. Tu vois un peu. Donc, voici un peu le verset, le premier verset où Allah a été vu. Il va te demander un deuxième verset encore. Où on l'a vu encore ? Soit c'est qu'un set. Verset 3. Vas-y, frère. C'est lui. C'est lui. Le premier. Le premier et le dernier. Donc, c'est lui, Allah. Le premier et le dernier. Oh, avant qu'Allah devienne tricher ses attributs-là, Jésus avait déjà dit il y a longtemps, puisque l'évangile est venu avant le Coran, Jésus avait déjà dit dans le premier chapitre 1, verset 17 à 18, que je suis le premier et je suis le dernier. Et si l'alpha et l'oméga, le commencement est là, Allah est venu hier, là, dans le Coran, il dit, il est premier et le dernier. Donc, qui triche entre deux ? Les tricheurs. Pourquoi les titres, dites vraiment que tu es Dieu ? Pourquoi le Dieu qui te revient là était à quelqu'un avant ? Un humain peut-il être le premier et le dernier ? Mais pourquoi Jésus lui dit, le premier et le dernier, et le mouvement, ça ne lui a dit rien ? Pourquoi Jésus dit qu'il est le commencement et l'affaire ? Le commencement de quoi et la fin de quoi ? Il est la fin et le bébé, ça veut dire quoi ? Il est le tifon, il n'est pas un tifon. Après, il dit, il est le tifon. Il est à qui, là ? Mon témoin, c'est où Jésus a dit, il s'est dit, Adolez-moi. C'est un affaire, tu vas voir ça. Flau, c'est qu'il est droit. Oui, c'est lui, celui-là, là, le premier et le dernier. Vas-y, il y a plus. L'apparent, l'apparent et le caché. Quand on dit, il est l'apparent, ça veut dire quoi ? C'est lorsqu'il se dévoile. Lorsqu'il se montre, ça fait du peuple apparaître. Lorsqu'il tue, il se fait apparaître. Il se fait voir. Mais il est l'apparent. Maintenant qu'on dit, il est le caché. Lorsqu'il est invisible. Demain, il ment. Quand on dit, il est l'apparent, ça veut dire quoi ? C'est quand il se fait voir. Quand il se manifeste physiquement. Maintenant qu'on dit, il est le caché. C'est que lorsqu'il est invisible. Et le Dieu de la Bible est comme ça. Souvent, il se cache. On ne le voit pas, il est invisible. Mais souvent aussi, il se fait voir à ses enfants. Amen. Donc, on va l'appeler mon frère. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment convaincu. En fait, cette question-là, si je l'ai numérée, c'était pour aller leur poser ces jeunes questions. Mais comme je suis passé ce soir, je vous ai vu. Je lui ai dit, bon, je vais poser la question au prédicataire Thierry. D'abord, je lui comprends une partie. Après ça, je vais aller leur poser la même question. Et je vais voir. Mais une chose est sûre. Je ne suis pas musulman. Voilà. Je dis, bon, je dis, parce que je vous écoute depuis longtemps, je ne suis pas encore participé. Donc, cela dit que je ne suis pas chrétien. Mais je vais à l'église. D'accord ? Voilà. Je vais à l'église. Mais je... L'homme dit qu'il n'est pas chrétien. Non, il a tout dit. Sinon, le chrétien ne va pas à l'église. Comme lui n'est pas chrétien plus à l'église. Je vais à l'église. Pour le premier, il a à l'église. Il a à l'église. Pourquoi ? Ce que je demande, il a l'entend de nous. Je vais à l'église. 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 Je vais vous appeler. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chalons à tous. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur. Information. Information urgente. Chalons à tous. Une cotisation de 100 euros, soit 65 000 francs CFA par personne, est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide, sont priés de contacter le numéro suivant. Plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Tu dis, tu dis, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendre à Sionbourg, vous serez mes témoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada